Nous allons voir dans ce cahier de lubrification les particularités d'un circuit de lubrification pour un nouveau machine. On va voir aussi certaines particularités du PT6. Comme je vous le disais, dans les années 60, le PT6 a amené beaucoup de modernisation dans les systèmes du moteur, mais aussi dans les systèmes périphériques. Donc le circuit de lubrification n'y échappe pas. Ils ont optimisé dans le fond l'espace et le poids nécessaires au circuit de lubrification. Donc dans le passé, nous avions des pompes à palettes et des pompes G-Rotard. Donc ces pompes-là sont trop pesantes et trop grosses pour une application sur nos petites turbines à gaz. Comment ça fonctionne? Tout simplement, vous voyez l'entrée à gauche et la sortie à droite. Pourquoi l'entrée à gauche? Parce qu'on a une augmentation de volume. Donc avec une augmentation de volume, il y a une baisse de pression dans la chambre à palettes ou dans la chambre G-Rotard. Ce qui fait rentrer, qui aspire, dans le fond, l'huile qui se trouve dans le réservoir à gauche. Et vers la droite, on a un rétrécissement du volume. Donc ce qui fait expulser dans le fond l'huile vers la droite. Notre pompe tourne anti-horaire. Donc les pompes en granage ont un grand débit et elles sont vraiment très petites. Donc beaucoup d'avantages pour les moteurs à turbine. Et remarquez que l'huile va prendre l'opportunité de l'espace en deux dents pour s'engouffrer et passer vers la sortie. Les filtres à l'huile dans l'aviation sont conçus de façon à permettre aux mécaniciens de voir ce qui a été récupéré par l'huile, par le filtre. Donc vous voyez ici l'élément filtrant. L'huile passe de l'extérieur vers l'intérieur. Donc tous les corps étrangers vont être pris à l'extérieur. Il y a un certain temps, avant l'arrivée du nitrile, des gants de nitrile et de nos serviettes de papier, on avait comme mécanicien des gants de coton et des guenilles en coton. Donc dans le filtre à l'huile, généralement, on retrouvait une très grande quantité de coton. C'est pour ça que l'industrie aéronautique a changé ses méthodes. Et maintenant on utilise plus des composés qui n'ont pas de mousse. Donc ici vous voyez la superpe anti-retour. La manière qu'elle fonctionne, c'est lorsque la pression de la grenage qui vient d'en bas à droite va pousser contre la plaque en bleu, la faire monter, et à ce moment-là l'huile pourra passer au moteur. Lorsqu'on arrête le moteur, la pression d'huile baisse, donc le ressort va tout simplement faire refermer la plaque bleue contre le boîtier du filtre. Les soupapes de contournement sont présentes partout où il y a un filtre. Pourquoi? Parce qu'on aime mieux avoir un liquide qui est mal filtré que pas de liquide du tout. Autant l'huile que le carburant. Donc la manière que ça fonctionne, on voit ici l'arrivée de notre huile sous pression, sous la pompe, à droite en bas. Donc elle a le choix soit de pousser contre la bille, ou aller vers le filtre. En temps normal, la pression d'huile va passer dans le filtre, aller vers le moteur, et pousser avec le ressort contre la bille. Donc va tenir la bille fermée. Si le fil se bouche, la pression d'huile ne se retrouve plus à gauche. Donc la bille est simplement poussée par la force du ressort. Et la pression d'huile entre la pompe et le fil va monter, parce qu'elle ne peut pas y aller nulle part. Donc va pousser la bille, et à ce moment-là, pouvoir contourner le filtre, et aller lubrifier le moteur. La soupape de surpression est aussi appelée régulatrice de pression. Habituellement, la surpression et la régulatrice de pression, c'est l'endroit où la soupape va être. Une soupape régulatrice de pression, généralement, va être après le moteur, après les éléments à lubrifier. Tandis que la soupape de surpression va être avant les éléments à lubrifier. Mais il y a beaucoup de confusion dans l'appellation de ces deux soupapes. Donc, tant que la pression n'est pas assez élevée, la soupape restera fermée. Lorsque la pression commence à être assez élevée, la pression d'huile va pousser contre le petit piston rouge, et va pouvoir forcer contre le ressordre, et libérer cette huile-là pour qu'elle retourne à l'avant de la pompe de lubrification. Nous venons de voir la base de circuit de lubrification. Pour le moteur à turbine, on a besoin d'une sonde de pression, une température pour avertir la qualité d'huile qui entre dans le moteur au pilote. On a besoin d'un refroidisseur d'huile, d'un renifleur, d'un séparateur d'air de l'huile, un détecteur de particules, et un système d'étanchéité. Les sondes de température sont composées de deux éléments, d'un métaux différent réunis à un point. C'est à ce point-là que la prise de température va se faire. Comment ça fonctionne? On fait passer un courant dans le métaux, et le point de réunification, c'est de résistance. Plus la température augmente, plus la résistance augmente. Donc si on envoie 5 volts d'un côté, mais il va en sortir moins selon la résistance, le système va pouvoir interpréter la tension qui revient en température. Donc les sondes de température s'appellent des thermocouples. Pour les sondes de pression, il y a plusieurs façons de faire. Normalement, c'est une membrane. La membrane peut soit déplacer un ressort pour faire bouger une aiguille, ou tout simplement, la déformation de la membrane va être mesurée à l'aide d'un point de Winston, c'est-à-dire trois résistances constantes et une résistante variable, et on va prendre la tension dans la résistance variable pour mesurer le déplacement de la membrane et interpréter ça en pression. L'huile est généralement refroidie par l'air. C'est plus efficace et la capacité de refroidissement de l'air est plus grande. Donc on fait tout simplement passer de l'air alentour d'un serpentin d'huile, ce qui va faire qu'il va y avoir un échange de soleil, l'air va se réchauffer et l'huile va se refroidir. Pour permettre le passage d'huile dans le refroidisseur, nous avons une soupape thermostatique. Donc si l'huile est froide, la soupape thermostatique empêchera l'huile de passer dans le refroidisseur. Et lorsque l'huile va être chaude, à ce moment-là, il va y avoir un déplacement du compte que vous voyez qui va permettre à l'huile de passer dans le refroidisseur. C'est un système automatique, donc le pilote n'a pas à agir sur le refroidisseur. Vous voyez ici deux images qui sont tirées du mandat de celle virtuelle. Donc vous avez accès au banc d'essai virtuelle à travers Omnivox. Dans le menu déroulant à droite, vous allez voir un endroit où c'est marqué le banc virtuel. Vous cliquez dessus et vous pouvez suivre les instructions pour vous connecter. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez appeler le 20-20 à l'école pour vous dépanner. Donc à droite, lorsque l'huile est froide, vous voyez la soupape thermostatique n'est pas dilatée. Donc l'huile peut passer directement à la sortie sans passer par le filtre. Et lorsque l'huile est chaude, il y a une dilatation de la soupape thermostatique qui vient boucher le passage entre l'arrivée d'huile et la sortie d'huile qui oblige l'huile de passer dans notre refroidisseur. Nous avons, sous le plus un moteur, un échangeur de température entre l'huile et le carburant. J'ai toujours eu la conviction qu'on gagnait à chauffer le carburant que de refroidir de l'huile avec le carburant. Pour nos agences de sécurité dans le domaine du transport, probablement que c'est plus... C'est mieux vu de refroidir de l'huile que de chauffer du carburant. Pour les ingénieurs, c'est mieux de chauffer du carburant que de refroidir de l'huile avec du carburant. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est encore une superte thermostatique. Lorsque l'huile est froide, le carburant va tout simplement passer dans l'huile sans avoir d'échange de chaleur. Donc, l'huile va tout simplement contourner cette unité-là. Et lorsque l'huile est chaude, là, l'huile va passer à travers le serpentin dans l'échangeur de chaleur et réchauffer le carburant. Il ne faut pas oublier qu'après 30 minutes de vol, le carburant dans les ailes est à la même température qu'à l'extérieur. Donc, à 40 000 pieds, le carburant se trouve à une température de moins 40, moins 50 degrés. Généralement, le jet fuel gèle aux alentours de moins 25 degrés. Et si on met du jet, si on met du jet gas, du jet T1, à ce moment-là, la température de congélation va être un peu plus basse. Pour éviter de retourner de la vapeur d'huile dans le moteur, nous devons ventiler cette huile vers l'extérieur. Dans l'aviation, on l'envoie directement à l'extérieur pour ne pas encrasser le moteur. Tandis que dans l'automobile, on retourne les vapeurs d'huile dans le carburateur pour que ces vapeurs-là brûlent avec l'essence et l'air. Donc, on voit ici un dessin de l'emplacement de notre séparateur d'huile. Il se trouve en haut d'une boîte d'engrenage. Donc, cet engrenage-là, en tournant, on va capter la vapeur d'huile contenue dans l'air, va permettre une certaine condensation à cette huile-là. Donc, elle va pouvoir sortir par l'extérieur grâce à la force centrifuge. Et l'air chaude et la vapeur d'huile non condensée vont s'engouffrer vers le centre de l'engrenage et aller vers l'extérieur par le tube du reliflore. Donc, les détecteurs de particules, c'est relativement simple. Ce sont deux pôles aimantés. Donc, les rebuts métalliques vont venir se coller à ces pôles-là et vont fermer le circuit. Il y a toujours une tension au détecteur de particules. C'est une vérification à faire sur l'avion avant le décollage. Donc, lorsque les métaux viennent fermer le contact avec les deux pôles, à ce moment-là, il y a une lumière qui va s'allumer dans le cockpit. Vous voyez aussi, il y a certains détecteurs de particules qui sont équipés d'une soupape anti-retour. On voit ici le circuit électrique. Donc, un pôle positif et un pôle négatif. Et lorsque les particules métalliques vont venir fermer le contact entre les deux pôles, le courant pourra passer pour aller vers le cockpit. pour aller vers le cockpit.